... Stop ! Stop ! Et alors là ? Caporal, quand je dis stop, c'est stop ! Saloperie de blessure de guerre ! J'ai sauté sur Colouésie en 1980, j'ai raté la première marche de l'avion. Mesdames et messieurs, bienvenue à cette exposition qui, pour la première fois, va être montrée à des civils. Bande de petits vénards, hein ? En effet, nous avons retrouvé des photos inédites, que dis-je, historiques, même de la Seconde Guerre mondiale, et plus précisément du débarquement de Normandie en 1944. Vous allez le constater avec moi, ces photos sont criantes de vérité. Le commandant en chef était le général Eisenhower. Vous constatez avec moi cette attitude guerrière, ce profil de chef, et ce sourire idiot. On doit le succès de la victoire finale, non seulement à la force de cohésion d'une armée volontaire et volontariste, mais aussi et surtout au travail préparatoire en amont et au largage sur les côtes de milliers de parachutistes. Ces parachutistes étaient largués par des avions de type Lancaster ou Halifax qui partaient dans le ciel. Ils étaient déjà partis. Ils traversaient les cieux, ils traversaient les cieux, fondant les nuages, ces aviateurs téméraires. Ces aviateurs téméraires étaient souvent confrontés à une météo capricieuse, à des bourrasques et à des vents violents. Dans l'armée, sous les ordres du chef suprême, le général Montgomery, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des petits... Il y avait aussi, heureusement, des grands. Et il faut bien en parler, il y avait aussi des soldats timides. Un nombre incroyable... Un nombre incroyable... Un nombre incroyable de soldats. ont donné leur vie pour notre salut et d'autres, par milliers, ont été blessés. Parmi ces blessés, il y avait des blessés légers. Il y avait aussi, malheureusement, des blessés graves. Et il faut bien en parler, il y avait aussi des blessés très, très graves. Ah, saloperie de rideau, encore du matériel de l'armée. Alors, voilà. Le rôle de la marine a été, bien sûr, prépondérant. Découvrons, si vous le voulez bien, l'image du marin, photoprise sur le pont de son cuirassé, en pleine mer. Il y avait aussi le rôle non négligeable des sous-marins. À le petit vin blanc qu'on voit sous les tunnel quand les pures sont bleu... Oh, 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 oh... Sous-marins, pas-marins sous. Du côté de nos gens Et puis de temps en temps, on voit partir les plus belles, qui s'en vont dans les... Non, non, stop, 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 hé, oh, stop, hé, oh, hé, là, oh, hé, là. Ce 6 juin 1944, la bataille faisait rage. Rage, 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 rage. Les bombardiers B-17 et B-24 déversaient une pluie de bombes sur les forces d'occupation. Les balles sifflaient. Pour évacuer. Pour évacuer et s'occuper de tous ces blessés, le rôle des infirmiers a été bien sûr primordial. Découvrons, si vous le voulez bien, l'image de l'ordre de ces infirmiers, photo prise sur le champ de bataille en 1944. Infirmier par fermier. Dans ces affreuses batailles qui ont sévi pendant ces dix jours de débarquement, on trouvait plusieurs types de soldats. Parmi ces soldats, il y avait des soldats peu courageux. Mais heureusement, il y avait aussi des soldats très courageux. Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Tiens ! Hé ! Hé ! Tiens ! Hé ! Hé ! Tiens ! Hé ! Tiens ! Hé ! Hé ! Saloperie de soldats, voilà ! Heureusement, à l'issue de cette bataille héroïque, qui restera jamais gravée dans la mémoire de tous ces soldats, la victoire était là. Le 10 juin 1944, on fit prisonnier le premier contingent de soldats allemands. 2 643 exactement. Ils furent arrêtés et on les descendit tous à la cave du quartier-major des forces alliées. 2 643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. 2 643 soldats allemands arrêtés et descendus à la cave du quartier-major des forces alliées. Hé ! Hé ! Quoi ? Je ne vais pas les faire tous. Les forces alliées commencent à reprendre une à une toutes les villes occupées par les Allemands. Le 3e Reich commence à vaciller. Le 30 avril 1945, Hitler se suicide dans son bunker à Berlin. La victoire totale est enfin en vue. Un peu partout, des balles populaires s'organisent dans Paris libérée. Tout le monde danse, tout le monde est content de retrouver cette liberté tant méritée. Voilà, il ne me reste plus qu'à vous remercier d'être venu si nombreux à cette exposition. Encore merci pour la confiance que vous nous avez témoignée. Et il ne nous reste vraiment qu'une seule chose à vous dire. C'est vraiment merci et à la prochaine fois.